Coucou les amis bonjour. Alors aujourd'hui on va partir sur des crèmes brûlées. Oui j'ai mes petits enfants en vacances qui sont là et ma petite fille nana m'a demandé des crèmes brûlées donc je fais ce qu'on me demande. Et quand vous avez besoin de blancs faites des crèmes brûlées. Au moins vous aurez des blancs pour faire ce que vous avez. C'est plus facile à conserver des blancs que des jaunes. Alors moi je conserve sous vide bien sûr. Alors j'ai déjà mon pot qui est pas mal rempli. J'en ai donc j'en avais déjà mis 6 pour une recette que j'avais avant. Et là je vais en mettre 6. Alors je vais vous montrer aussi le petit séparateur à oeufs de chez Guy de Marle parce que bon moi j'utilise que des produits de Guy de Marle, mon accessoire. Et moi si j'ai pas un séparateur à oeufs je peux vous dire que le jaune va dans les blancs. Ça c'est certain c'est très rare quand ça tombe pas à côté. Voilà. Donc là ça fait comme ça. Et je casse mes oeufs toujours un par un. Parce que un qui est mauvais, si je mets au dessus de mon peau comme ça, un qui est mauvais, tous mes blancs sont mauvais. Voilà, impeccable. Hop et celui-là dans le peau et ça part sous vide. Il faut à tout prix que je fasse des desserts avec des blancs. Donc là j'ai mes petits jaunes. J'ai 75 grammes de sucre, un sachet de sucre vanillé, 50 ml de lait et là j'ai 500 ml de crème liquide. Alors j'avais une recette comme ça, on rajoutait un tout petit peu de lait et on met de la vanille. Alors je vais déjà faire bouillir la crème et après je mélange les oeufs avec le sucre. Je rajoute la crème et le lait et puis voilà. Mais par contre je vais faire bouillir la crème avec le lait. Et j'ai mon chalumeau. Alors bon c'est un gros chalumeau de cuisine, mais après pour les caraméliser, vous avez les petits chalumeaux qui s'achètent à Leclerc ou je pense chez Jiffy, même il doit y en avoir. Maintenant si vous n'en avez pas, on peut les faire griller dans le four sur le grill. Mais moi ce que j'aime bien dans la crème brûlée, c'est qu'on a le chaud du sucre caramélisé et le froid de la crème. Parce que moi je trouve qu'après si on la met au grill, ça va chauffer un petit peu la crème. Mais bon, ça c'est pas grave, on arrive toujours à trouver une solution. Allez, on fait bouillir la crème et on mélange avec les oeufs et le sucre. Bon voilà, ma crème est chaude, je mélange le sucre avec les jaunes. Ça sert à rien de les mélanger très longtemps avant parce que le sucre cuit les jaunes et après ça va pas bien dans la recette. Voilà, sucre vanillé. Alors si vous mettez de la vanille, vous mettez de la vanille à chauffer avec la crème brûlée, une gousse de vanille. Moi j'en mets pas pour moi, c'est trop cher. Il faudrait en avoir tout le temps et franchement, bon voilà, là j'en mets plus, j'ai plus de vanille. Bon voilà, maintenant je verse ma crème sur mes oeufs en 2-3 fois, le temps que les oeufs s'habituent à la chaleur de la crème. Voilà, pour pas les cuire non plus. Mon four est préchauffé à 160. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, alors je m'en rappelle plus, au moins 30-35 minutes. Il faut que les crèmes, quand on les retire, elles sont encore 30-80. Il faut les laisser au moins 4 heures au frigo ou même les faire la veille avant de mettre le sucre. Moi je mets le sucre et je caramélise au moment de les manger, donc là ça sera bon pour ce soir. Donc voilà. Alors après moi j'ai plein de petites coupelles à crème brûlée justement. J'en ai au moins 20-25. Et moi je m'en sers beaucoup l'été pour ma plancha pour faire des tapas. Alors des tapas avec des calamars au chorizo, tapas avec des moules, tapas avec plein plein de choses. J'adore cuisiner à plancha. Donc c'est mes petits pots à tapas. Mais en fait c'est des petits trucs à crème brûlée. Alors la crème brûlée, on l'a fait cuire au bain-marie. Donc je vais mettre mes pots dans mon lèche-fruite. Et je mettrai l'eau chaude que je viens de faire bouillir une fois que mon plat sera dans le four parce que sinon je sais que je vais renverser. L'eau va aller dans mes crèmes. Donc on met de l'eau, il faut que ça soit à mi-hauteur et on met de l'eau chaude comme ça, ça va plus vite à cuire. Bon allez voilà maintenant je mets mes pots dans mon lèche-fruite et je verse ma crème dedans. Alors moi pour pas en mettre partout, je verse la crème dans mon pichet verseur. Parce que je me connais, je suis très malade. Parce que je fais attention à rien et il faut toujours que ça soit vite fait. Donc voilà, c'est ça le problème. Alors au moins avec ça, ça ira mieux. Alors je pense qu'avec la quantité on en fait 6. Bon moi je préfère en faire 6, bon même si elles ne sont pas remplies à fond, mais il faut mieux qu'il y en ait un petit peu plus. Voilà, je vais laisser un demi centimètre en haut puis je verrai bien après, je répartirai. Au cas où s'il m'en reste un peu trop, j'ai des mini ramequins à crème brûlée. Bon ben voilà, donc j'en ai mis un petit. J'aurais pu faire que les 6 remplies jusqu'en haut, mais bon allez j'en ai fait un petit plus. Et encore en plus, on pourrait en mettre encore un petit au milieu là si on veut. Alors maintenant je mets l'eau chaude et ça part en cuisson. Alors je dis 30-35 minutes, il faut qu'elle soit cuite mais un petit peu tremblotante. Bon ben voilà, on se retrouve après. Bon alors voilà, les crèmes brûlées sont cuites. Alors pour moi elles sont même un peu trop cuites. Alors pour mon four, moi je mettrais plutôt 30 minutes à 140. Mais bon elles seront mangées quand même, mais elles ne sont plus tremblotantes. Bon alors je les ai enlevées dès la sortie du four, je les ai retirées avec une spatule pour éviter qu'elles cuisent encore dans l'eau. Parce que quand on fait ça, elles ne tremblent plus, alors il faudrait. Alors vous savez ce que je vais faire ? Comme j'ai la toute petite là, je vais y mettre un petit peu de sucre. Et puis je vais voir ce que ça donne. Allez, un petit peu de sucre de canne. Alors il ne faut pas en mettre trop non plus, il faut l'étaler. Voilà. Et je viens d'allumer mon chalumeau, parce que alors ça c'est un truc que je ne suis pas très... Parce que bon, il est quand même assez gros. Je vais l'allumer, il faut le mettre tout doucement. Voilà, et ça commence à caraméliser. Bon il faut faire ça au moment de manger les crèmes brûlées. Bon, après s'il vous en reste une et qu'il y a déjà le chalumeau de passer dessus, ce n'est pas grave. Voilà, il faut que ça caramélise quand même le... Voilà, avec ça je suis assez prudente parce que... Bon allez, on va arrêter là. Bon je ne sais pas si il faut que je mette un petit peu plus haut, parce qu'après ça va être trop caramélisé. Bon ça a chauffé le... Ça a chauffé mon petit plat. Voilà. On commence à sentir, mais il faut le laisser refroidir un petit peu quand même. Voilà, on va le laisser reprendre un petit peu le sucre caramélisé. Bon alors voilà, du coup j'ai repassé un petit peu de chalumeau, parce que pour moi ce n'était pas assez doré. Et ma petite fille s'est levée, elle m'a dit, je veux ma crème brûlée. Non, 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 enlève, 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 enlève. Alors du coup, je coupe un tout petit peu, un tout petit peu là, parce que là c'est bon. Vous voyez, on entend bien le caramél. Alors je coupe un tout petit peu, elle n'est pas épaisse celle-là parce qu'elle est petite. Donc voilà, je vous montre quand même l'intérieur. Donc ça c'est ma part et elle veut la manger bien sûr. Voilà, on ne la voit pas bien parce que le pot est encore chaud. Voilà. Hum, c'est bon. Alors en faisant le caramel, bien sûr ça a réchauffé un peu la crème. On va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Bon ben allez, à tout à l'heure pour le reste du caramélisation des crèmes. Bon, me voilà revenue. Alors là, je vous montre un plat de plats vides. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la fin d'une petite vidéo. Une fois que j'avais caramélisé toutes mes crèmes brûlées. J'avais quatre enfants à la maison. Ils se sont jetés dessus. Dès qu'il y en a un qui finissait son plat, il allait piocher dans celui de son copain parce qu'il n'avait pas fini. Il a fallu que je partage en deux les deux qui restaient. Enfin, on n'a même pas mangé avec Patrice. Mais ce n'est pas grave. On en fera quand j'aurai déjà éclusé un peu tous mes blancs qui sont là. Sinon, je peux les congeler aussi. Et là, ce soir, je suis en mode number cake. Donc là, j'en ai deux comme ça. Ils sont à l'envers. Mais je fais un 60 pour demain. Donc là, j'ai deux 6 comme ça. Parce que moi, ils sont deux étages. On m'avait posé la question déjà dans mon autre vidéo. Donc deux étages de chaque. Et là, j'ai le zéro. Donc là, maintenant, ça reste comme ça jusqu'à demain. Et demain, je poche ma crème chantilly, mascarpone, mes fruits et les autres avec des chocolats. Allez, bonne soirée à tous ! Merci. Merci.